Bonjour les petits clous ! Salut les petits clous ! Bienvenue sur notre chaîne Funko Pop fanatique ! Une chaîne familiale et consacrée au Funko Pop ! Voilà, donc vous l'aurez deviné, on ne va pas parler de ces figurines qui sont quand même sympas, que je trouve très sympas. On va vous parler de la série Funko Pop, la première série on va dire, voilà. On ne va pas non plus rentrer dans le détail, on ne va pas faire la dernière, on va juste faire la première. Donc, tout le monde connaît Toy Story, ce n'est pas la peine de trop vous expliquer. On a le Cowboy, Si vous ne connaissez pas, allez vous regarder tout de suite ! Oui voilà, on a Woody, qui est le Cowboy un peu de la... qui est le chef de la bande dans la chambre d'Hendy, et apparaît un nouveau jouet, Buzz les clairs qui va un petit peu changer la donne, et toutes les aventures sont basées là-dessus. Donc on a eu 4 Toy Story, 1995 le premier, 1999 le deuxième, 2010 le troisième, et enfin le dernier, 2019, voilà. C'est quand même un truc énorme qui a généré 362 millions de dollars dans le monde de recettes, ce qui est quand même du jamais vu pour un dessin animé. Voilà, donc là, on va juste arrêter un petit peu la musique, et on va commencer à vous présenter les Funko. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler des Funko que je n'ai pas... Forcément, il y en a que je n'ai pas. Je n'ai pas les tout premiers sortis en 2011. Ils avaient sorti 2 Buzz en 2011 et en 2013. Ils avaient sorti également Woody, le numéro 3 que je n'ai pas. Et après, on va maintenant vous parler plutôt des 4 qui étaient sortis en 2015. Donc Illy Rose va vous montrer la première. Il s'agit de Woody, voilà. Donc qui est quand même... Qui ne tient pas trop sur ses pieds. Qui ne tient pas trop sur ses pieds, mais qui est quand même vachement, vachement bien faite. Voilà. Donc elle, elle est sortie en 2015. Il y a une version très collector de celle-ci que je n'ai pas non plus, qui est une version en noir et blanc. Alors au début, comme un imbécile, je ne gardais pas les boîtes. Vous le savez déjà. Et voilà. Bah, c'est pas la peine d'insister. Deuxième pop, Illy Rose va vous le montrer. C'est forcément son pote qui va devenir son pote au début, ça n'est pas. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, voilà. Voilà, pareil, sorti en 2015. Donc vous voyez, il est hyper sympa, hyper cool. Avec son petit matos derrière pour voler. Voilà. Vers l'infini. Et au-delà. Et au-delà. Voilà. Ensuite, on a leur pote, le cochon, la tirelire. En anglais, Ham. H-A-2-M. Voilà. Pareil, sorti en 2015. Une série de quatre. Une série de quatre. Voilà, voilà. Donc il était sorti comme ça. Il est très, très, très sympa, lui. Très, très cool. Voilà. Petite dédicace à Fred Jean Lebon. Il va se reconnaître. Voilà. Et enfin, la dernière, la 171, la dernière de cette série, c'est Rex. Le dinosaure, vous vous rappelez de Rex. Alors lui, il est vraiment hyper, hyper, hyper bien fait. Hyper massif. Lourd pour un pop. Parce qu'il y a des pop de différents poids. Donc lui, il est quand même vachement, vachement bien fait. Voilà. Donc, Rex. Le dinosaure. Qui est plutôt sympa d'ailleurs. Qui est pas trop méchant. Ok. Je vais vous parler déjà, avant d'attaquer le prochain pop. Je vais vous parler d'un pop que je recherche et que je n'ai absolument pas, qui coûte beaucoup d'argent. C'est Zorg. Vous vous rappelez du méchant ? Zorg, le méchant robot. Dans le premier, l'ennemi, entre guillemets, de Buzz l'éclair. Zorg, je ne l'ai pas. Et il coûte quand même, il est 2012, il coûte quelques centaines de dollars. Centaines d'euros. Donc, on va passer à une que j'aime énormément. L'alien. L'alien. C'est les petits trucs qui sont dans la machine. Le grappin m'a choisi. Il est là. Il est là. Alors, ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps. Mais là, c'est vraiment la version originale. Franchement, il est vraiment juste super, super cool. Il est sorti en 2012. Voilà. Donc là, il est vraiment sympa. Vous voyez ? Voilà, voilà. Vous en avez un derrière aussi qui est sympa là-bas. Qui est un peu collecteur et qui est un peu. C'est pas un pop, mais il est un peu collecteur. Ensuite, on va vous parler de Lotso. Voilà. Donc lui, c'est pareil. Ils l'ont sorti en plusieurs versions. Une version classique. Moi, j'ai la version... J'ai la chance d'avoir la version Bubblehead. Qui est très, très, très rare. Elle est avec son socle. Le socle est là-bas. Et il faut quand même savoir que celui-ci coûte pas mal de sous. Et je crois qu'il y a... En gros, il coûte entre 200 et 300 dollars. C'est quand même pas mal. Il y a une version qui est hallucinante. Il y a la version Floqué. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui découvrent les pop. Ce qu'on appelle une version Floqué. C'est une version un petit peu tout doux. Un petit peu floqué. Une matière un petit peu... Comme une petite peluche. Un petit peu doux sur le dessus. Donc, Lotso, il est sorti en version Floqué. Il coûte entre 1500 et 2000 dollars. Ce qui est quand même énorme. Donc, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas dans ma collection. On va continuer ensuite avec... C'est une copine de Buzz l'éclair. Ouais, Jessie. Voilà. Donc, Jessie, qui est quand même super, super bien faite. Voilà. Vous l'avez là. Elle est géniale. Et Jessie est pareil. Elle est un peu collector. Celle-ci, elle est un petit peu rare. Elle est sortie en 2011. Voilà. Donc, j'espère un jour que j'aurai les autres pour compléter. Zork, j'aimerais bien le dégoter quand même. Il est un peu compliqué. Ensuite, on va passer au... Ah oui, alors celle-ci, elle est bien. Tu peux la montrer, Lily. Ouais, Army Man. Celle-ci, elle est collector. Et celle-ci, elle est sortie en 2018. Spring Convention exclusive. J'ai eu un petit peu de mal à la choper. Vous vous rappelez de ce petit soldat là dans le bac à sable ? Et bien voilà. Elle est devant vous. Et celle-ci, elle fait partie de la première série. On va ensuite continuer avec la suite. Voilà. Ils ont sorti en 2019. Cette version, voilà. Vous vous rappelez du chien à ressort ? C'est Slinky Dog. Ah voilà. Vas-y, redis-le. Slinky Dog. Slinky Dog. Ça lui fait travailler son anglais en même temps, c'est pas plus mal. Donc, vous voyez, il est en boîte. Il est cool. Au dos, vous avez le visuel avec tout ce qui était sorti avant. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis là, maintenant, on va continuer tranquillement à vous montrer la suite. Donc, vous avez lui. Après, il y a la copine, forcément. La copine de Benz. Ah non, non, c'est de Woody. Bah non, c'est la copine. Non, non, non. Ah si. Si, c'est la copine de Woody. Oui, oui, oui. C'est la copine de Woody. On s'est trompé. C'est la bergère. Avec son socle. La bergère avec son socle. Oui. Donc, elle est quand même vachement bien faite. Vous voyez ? Et voilà. La petite bergère. La préférée Lily Rose. Elle est super, super bien finie. Super bien faite. Elle est également sortie en 2019. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Lily Rose. Avec Buzz qui se ridiculise un peu. Ah, Buzz qui se ridiculise. Ça veut dire quoi ? Mais après, il n'y a pas le bras qui est accroche. Alors, vous savez, c'est très rare d'avoir... Alors, c'est très, très rare. Ils n'en font quasiment jamais. Là, ils ont sorti un pop en deux parties. C'est très rare d'avoir un morceau qui ne peut pas se mettre. Mais vous vous rappelez certainement de ce passage où le pauvre Buzz a été réinitialisé. Et il ne sait plus où il est. Il ne sait plus sur quelle planète il est. Oui, il parle italien. Et il parle espagnol. Ah, espagnol. Et là, il se retrouve en train de boire le thé. Il est un petit peu travesti. Et le titre en anglais, c'est Mrs. Nesbitt. Voilà. Donc, vous l'avez avec le bras qui sert le thé. Voilà. Donc, ça, c'était Buzz. Travesti. On a ensuite, en 2019, on a eu la suite. On a eu, alors lui, je l'adore, le pingouin. Vous vous rappelez tous ? Siffli. Alors, comment il s'appelle en anglais, Lily Rose ? Wheezy. Wheezy. Il s'appelle Wheezy. Donc, ça, c'est Siffli. Lui, vraiment, il est génial. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Il est dans la chambre d'Handy. Il est souvent caché avec l'ardoise. Vous voyez ? Voilà. Il est là. Et enfin, on va passer, je crois que c'est le dernier. Le compatriote de Jesse. Le compère. Le compère de Jesse. Voilà. Donc, lui, voilà. Il a marqué. Alors, c'est vachement bien fait, vous voyez ? Il a marqué Andy sous les sabots. Ils ont tous marqué Andy. Voilà, voilà. Ils sont quand même super bien faits. Cette série-là est géniale. Et vous avez la boîte qui est là. Voilà. Mais il s'appelle Babulsay en français. Non, il s'appelle... Ben, je ne sais plus. Tiens, si vous savez, vous nous le mettrez en commentaire. Pile de poil. Voilà. Pile de poil. Il ne fallait pas le dire. Ce n'est pas drôle. C'est trop facile pour nos abonnés. Et puis, pour ceux qui ne sont pas nos abonnés. Alors, on espère que ça vous a plu. C'était l'épisode 6. Voilà. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas. Les pouces bleus. Les partages. Like et commentez. Et surtout abonnez-vous. Ça nous fera plaisir. Ah ouais, ça nous fera plaisir. Allez, salut les petits clous. Coucou les petits clous. Sous-titrage ST' 501